Alors, je vous souhaite la bienvenue pour le webinar « Aidons les aînés et les jeunes à se rapprocher ». Je vais commencer par dire une petite prière. On n'a pas d'aînés pour commencer, alors je vais dire quelques mots. J'aimerais rendre hommage au peuple algonquin car je suis sur leur territoire en ce moment. J'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. Je vais commencer aussi par me présenter. Alors, mon nom, c'est Isabelle Aubé. Je suis présidente de Native Way Training Services. C'est une entreprise qui spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diction d'information, soit en personne, par écrit ou à distance, dans le domaine de la santé, l'activité physique ainsi que dans le sport. On est spécialisé pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous l'offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Pour réaliser ce beau projet, on a dû faire partenariat avec quelques entreprises. Je vais commencer à présenter Leisure Information Network. Eux, leur rôle, c'est vraiment de développer le site web northernlinks.org ainsi qu'ils diffusent une lettre, une infolettre par courrier aux communautés autochtones et aux autres organisations qui sont intéressées. Alors, vous pouvez visiter leur site web à n-o-r-t-h-e-r-n-l-i-n-k-s.org et vous allez voir, il y a plein de ressources. Présentement, c'est seulement en anglais, mais il va y avoir les présentations en français. Nous avons aussi fait partenariat avec l'Université d'Ottawa. Ça fait quelques années qu'on travaille avec eux, on étant la CPL et mon entreprise. Leur rôle, c'est vraiment d'évaluer les présentations en ligne et les comparer à l'efficacité qu'on a eue avec nos ateliers qu'on a livrés au travers du Canada pour jeux sans frontières adaptés pour les populations autochtones. Ces ateliers ont été présentés dans l'année 2011 et les webinaires que vous allez voir, les présentations en ligne sont une continuation et eux veulent vérifier si c'est aussi efficace de pouvoir présenter des informations en anglais ou en ligne. Alors, vous allez recevoir un questionnaire à la suite de cette présentation. Alors, je vous invite de répondre aux questions, car ça va nous aider à ramasser des informations pertinentes pour pouvoir déterminer quels fondements que nous avons besoin pour développer des programmes. J'aimerais aussi présenter la CPL, CPRA, Canadian Parks and Recreation Association, pour laquelle ça fait quelques années que je travaille. Avec la CPL, nous avons livré les ateliers jeux sans frontières au travers du Canada, comme j'ai déjà mentionné. C'est une organisation, un organisme national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel qu'ont les parcs et loisirs et il contribue aussi à la santé et au dynamisme des communautés. C'est l'organisation principale pour les ateliers que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Avec ça, je vais vous donner le format de la séance aujourd'hui. Alors, vous allez avoir la transmission d'informations par le biais de questions posées lors du sondage, une évaluation après la séance d'information, discussion ouverte et partage entre les participants et échange sur l'évaluation des questions du dernier sondage. Vous allez aussi avoir un aperçu du nouveau site web de Northern Links que je vous ai déjà mentionné et de toutes les précieuses ressources que vous allez y retrouver. Les aînés et la condition physique. Selon les recommandations canadiennes en matière d'activité physique pour les personnes âgées de 65 ans et plus, afin d'améliorer leur santé et leur capacité fonctionnelle, les adultes de 65 ans et plus doivent accumuler 150 minutes d'activité physique aérobique par semaine. D'une intensité moyenne à forte en période d'au moins 10 minutes à la fois. Il est aussi avantageux d'ajouter au moins deux jours par semaine des activités de renforcement musculaire et des os, axées sur les muscles principaux. Les personnes souffrant de faibles mobilités devraient s'adonner à des activités physiques servant à améliorer leur équilibre et à prévenir des chutes. Une augmentation de l'activité physique fait grandement bénéficier la santé. On reconnaît deux types d'aînés dans les communautés autochtones, les aînés traditionnels et les aînés de la communauté. Un aîné traditionnel originaire de la région est activement impliqué dans les questions d'importance collective. Un aîné de la communauté qui peut habiter la région depuis un certain temps seulement est reconnu et respecté pour son engagement communautaire. Malgré que les jeunes et les personnes âgées sont aux extrémités opposées du parcours de la vie, ils ont en commun le fait que leur qualité de vie tient à la qualité des soins qu'on leur accorde. Leur santé physique et mentale dépend en grande partie de leurs relations interpersonnelles. Nous sommes ceux qu'ils ont été. Ils sont ceux que nous deviendrons. Selon une étude de Harvard School of Public Health, l'engagement social pourrait avoir un effet sur la prolongation de la durée de la vie aussi bénéfique que celui de l'activité physique. Un mode de vie occupé et socialement actif occasionne des modifications dans le cerveau qui agissent contre la diminution des facultés cognitives, ce qui influence ensuite certains processus physiques contrôlés par le cerveau, tels que l'immunité cellulaire et la mobilisation des mécanismes de dépenses corporelles contre la maladie. Les chercheurs de l'Université du Michigan ont conclu en 2004 que les individus qui souffraient le moins d'une diminution des facultés cognitives étaient ceux qui s'impliquaient dans un grand nombre de relations interpersonnelles et d'interactions sociales au-delà de la cellule familiale. Les bienfaits des programmes intergénérationnels Un rapport de l'Agence américaine de protection de l'environnement a conclu que de tels programmes augmentent les habilités sociales des jeunes en améliorant la capacité de communiquer, en favorisant l'estime de soi et en développant l'attitude à résoudre des problèmes. Les jeunes impliqués dans ces programmes sont près d'un tiers moins enclins à être violents envers les autres. De plus, la jeunesse qui profite des programmes intergénérationnels est 46 % moins susceptible de commencer l'usage des drogues. Chez la minorité, ce pourcentage atteint 70 %. Une étude de la Corporation de service national de Washington est arrivée à la conclusion que les adultes plus âgés ont un impact positif mesurable sur les capacités de lecture des étudiants, sur leur attitude par rapport à la lecture, leur confiance en soi et leur goût des relations humaines. Les relations intergénérationnelles font ressortir quelque chose unique chez les gens. Dans ce type de relations réciproques et sans préjugés, les deux participants profitent d'occasion d'apprentissage, de croissance personnelle et de compréhension mutuelle. Notre objectif est d'encourager et d'amorcer des échanges culturels intergénérationnels entre les aînés et les jeunes autochtones dans un but de partage du point de vue des compétences, de la langue, des traditions, des usages et des croyances. Comment allons-nous nous y prendre? Comme on cultive un jardin, on doit d'abord préparer le sol avant de planter. Avant de commencer, il faut prendre le temps d'aider les participants à reconnaître les préjugés et les attitudes qui sont à l'origine du sentiment d'aliénation. Ceci nous demande autant d'informer les jeunes sur les questions propres au vieillissement que d'informer les aînés sur les défis que doivent relever les jeunes aujourd'hui. Nous devons prendre le temps de perfectionner les aptitudes à communiquer, d'une part en familiarisant les aînés avec la façon actuelle de parler des jeunes, et d'autre part en montrant aux jeunes ce qui est et ce qui n'est pas acceptable lorsqu'ils s'entretiennent avec les aînés de leur communauté. Pour assurer la réussite de cette initiative, il faut veiller au bon fonctionnement de plusieurs éléments, aussi bien que pour les jeunes que pour les aînés, comme la planification des horaires en tenant compte des contraintes de divers moyens de transport, les demandes concurrentielles et d'autres facteurs externes. Nous devons créer des activités significatives qui emballent les deux générations, car si l'époque activée, un des deux groupes pourrait délaisser le projet. Lors du choix des activités elles-mêmes, on doit trouver les moyens de faire profiter les jeunes du savoir des aînés et l'inverse est aussi vrai. Vous devez encourager le signe de soi en récompensant les interventions des deux groupes participants. Quel rôle joue les aînés? Les aînés sont différents des autres membres de notre communauté. Ainsi bien que le monde ait subi un grand nombre de changements technologiques depuis 40 ans, les aînés nous relient à un passé maintenant disparu. Bien qu'il soit souhaitable qu'un aîné possède une bonne connaissance de la culture et des traditions de son peuple, il est vrai que certains d'entre eux ayant fréquenté les pensionnats résidentiels ont pu perdre une partie de ses connaissances. Peu importe l'étendue de son savoir culturel, il est essentiel pour la communauté qu'un aîné soit prêt à léguer aux jeunes générations ses connaissances et ses compétences par l'enseignement et l'exemple. Les aînés entretiennent un lien de continuité spirituel entre le passé, le présent et le futur. Par sa capacité unique de mettre en pratique son savoir, sa sagesse et son sens de la spiritualité au service de la collectivité. Les aînés se révèlent être une personne très importante, même irremplaçable. Il est important d'encourager les aînés à mettre en perspective les événements de la vie contemporaine dans le cadre culturel des traditions des peuples autochtones, au moyen de comptes et de leur histoire particulière. En règle générale, les aînés ne se préoccupent pas seulement du bien-être de la collectivité dans son ensemble, mais aussi du bien-être des membres individuels de la communauté. Voilà une notion d'une grande importance à transmettre à nos enfants. Les avantages pour les jeunes. Les jeunes qui ont des contacts avec les personnes âgées se sentent habituellement plus familiers avec le processus du vieillissement et apprécient la richesse de la tradition culturelle de leur enceinte autochtone. Sans le bénéfice de rapports étroits avec les personnes âgées, les jeunes risquent de perdre le respect de leurs aînés, d'entretenir des stéréotypes négatifs à leur égard et même d'éviter le contact avec eux. Les aînés de la communauté peuvent servir de modèle pour les jeunes dans leurs efforts d'exploration et d'acquisition des habiletés développementales nécessaires à la réussite dans les études et au renforcement de la confiance en soi. Les aînés peuvent partager la richesse de leurs expériences et leurs compétences acquises dans une grande diversité de domaines, entraînant chez les jeunes une amélioration de la perception des personnes âgées et, par conséquent, une transformation de leur attitude. Plusieurs des défis auxquels nous sommes confrontés peuvent être surmontés en rapprochant les jeunes et les personnes âgées, améliorant ainsi la santé des deux groupes. Aux aînés, ces programmes intergénérationnels peuvent donner le sentiment d'appartenance à la communauté. Aux jeunes, ces programmes peuvent fournir l'occasion de profiter du savoir et de l'expérience de vie des plus âgés dans le cadre d'une relation rassurante, dénuée de jugement, permettant ainsi un échange unique entre les deux générations. Chez les participants des deux groupes, les programmes intergénérationnels peuvent faciliter la formation des relations étroites et chaleureuses avec l'autre génération, entraînant des bienfaits pour toute la collectivité. Voici quelques-uns des moyens de rapprocher aînés et jeunes. Des rencontres culturelles, mensuelles et gratuites pour nos aînés, nos jeunes et leurs familles, lors desquelles ils pourront partager la langue, les traditions, les coutumes et les croyances ancestrales. La porte est ouverte à tous ceux qui désirent encourager le mode de vie des Premières Nations et Inuits et des métiers. Des jeunes rédigent des articles sur des aînés après les avoir interviewés. Des célébrations de l'esprit à l'occasion du solstice saisonnier ou du cycle lunaire. Des ateliers d'artisanat et de broderie pernée. De l'information sur les diverses fêtes traditionnelles. Des ateliers pour apprendre aux jeunes à chanter et à danser au son de percussion. Des activités d'interaction entre aînés et jeunes comme les jeux de société et la cuisine traditionnelle sur le feu. Les contes transmettent la vigueur de la culture du savoir traditionnel. Dans la culture autochtone, les contes font partie intégrante de l'apprentissage de la vie, en plus d'être divertissant et riche en réflexion sur la création du monde. Après que des aînés aient partagé quelques contes avec ces jeunes, ces derniers créent des pièces ou des histoires sur support numérique pour ensuite les présenter aux aînés. On peut aussi créer des groupes composés à la fois de jeunes et d'aînés. Chaque groupe monte une pièce basée sur un compte et, lors d'une rencontre, la joue devant la communauté. Des aînés visitent les écoles pour apprendre aux jeunes une technique particulière ou, pour les plus jeunes, leur lire un compte. Les enfants créent ensuite un album de coupure ou un collage à partir de ce compte. Des jeunes apprennent à des aînés comment se servir des outils technologiques contemporains. Lors des randonnées en milieu sauvage, les aînés transmettent aux jeunes leur connaissance de la nature. Une journée d'apprentissage au plein air, jeunes et aînés travaillent ensemble selon un objectif commun, comme la construction d'une hutte fumoire, la fabrication de collets ou de divers types de feux. La sagesse de grand-mère est très importante pour les jeunes filles, en particulier au sujet des relations interpersonnelles, de leur futur rôle en tant que femme et de leur cycle lunaire. Tout garçon a besoin d'un modèle masculin pour apprendre à bien subvenir aux besoins de sa future famille. Plus que jamais, on doit guider les jeunes hommes de nos communautés à être là, à la fois autochtones et contemporains. Il existe une multitude d'activités possibles. Après avoir organisé vous-même les premières rencontres, laissez ensuite aux participants le soin de choisir eux-mêmes les activités. Gardez l'esprit ouvert. Une activité peut démarrer d'une certaine façon et ensuite suivre un déroulement entièrement imprévu. Laissez les jeunes prendre la tête de certaines activités. Agissez toujours dans la simplicité. N'oubliez pas que l'objectif final demeure la création d'occasions propres à l'interaction et à la création de liens. En fin de compte, nous en sortons tous gagnants. Les aînés gagnent à s'impliquer davantage dans la communauté, à développer des relations pleines de confiance avec les jeunes, à éviter l'isolement et la dépression en ayant des activités qui les passionnent, et à partager leur histoire personnelle et leur expérience. À accroître leur estime de soi en ayant un impact sur la génération qui monte. À recevoir de l'aide pour les travaux ménagers, les courses et le transport. À remplir le rôle de mentor par l'enseignement de compétences particulières. Pour certains d'entre eux, à tout simplement sortir de la maison. À développer des relations interpersonnelles en dehors des limites de leur rôle habituel de parents ou du milieu de travail. À bénéficier du contact des conversations et des occasions de divertissement que la fréquentation de la jeunesse leur apporte. Les jeunes gagnent à devenir de bons citoyens responsables envers leur communauté. À accroître leur confiance et leur estime de soi. À acquérir des compétences pratiques professionnelles et personnelles. À recevoir de l'aide pour affronter les crises dans leur famille, aux études et dans le milieu des jeunes du même âge. À fréquenter un adulte qui les introduit au cœur de la communauté. À éliminer les mythes et les stéréotypes qui entourent les aînés. À connaître et respecter une personne âgée en tant qu'individu à part entière. À prendre sur la psychologie et la physiologie du vieillissement et de la mort. Les jeunes gagnent aussi à entrer dans une relation de confiance avec un aîné et à livrer de l'information personnelle. À ressentir la satisfaction profonde d'apporter de la joie à la vie d'une personne âgée. À s'impliquer dans une activité positive qui le dissuadera de poser des actes potentiellement nuisibles ou criminels. Le renforcement du milieu communautaire entraîne une amélioration de la santé à tous les niveaux et raffermit le lien avec l'histoire et la culture ancestrale comme c'était le cas à l'époque. C'est qu'il faut en retirer. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.